Et c'est parti ! Avec un très bon départ de Vincent Beltoise. Et regarde Louis-Gerbozon qui s'impose ! Oui il va faire l'extérieur en plus, il a dépassé Louis-Rousset. Il est passé devant Louis-Rousset c'est sûr, il a une place de gagné déjà pour Louis-Gerbozon, ça c'est pas mal. Superbe départ de Louis, ça va un peu à l'extérieur pour Sacha Prost là. Ça va être compliqué dans la parabole, il doit faire tout à l'extérieur là-bas. Et Louis-Gerbozon a fait un truc super départ. Vincent Beltoise s'est fait surprendre. Et Christophe Ferrier pas du tout, tranquillement en tête. Vincent Beltoise deuxième, Louis-Gerbozon troisième, Louis-Rousset quatrième. Ensuite on retrouve Thomas Laurent avec sa nouvelle voiture. Julien Fébro me semble-t-il. Sacha Prost. Attention, première attaque et Louis-Rousset qui essaye de répliquer. Alors que Vincent Beltoise repart à l'attaque sur Christophe Ferrier. Et il y a une belle bagarre derrière entre Louis-Rousset qui aimerait bien récupérer sa troisième place face à Louis-Gerbozon. Mais ça risque être compliqué parce que le petit père Gerbozon il sait les fermer les portières depuis qu'il tourne sur ce circuit. Alors que devant c'est vrai il y a peu d'écart. Oui, Beltoise regardez, Louis-Gerbozon attaqué par Louis-Rousset. Il y a cinq dixièmes entre Christophe Ferrier, la Nice-Métropole-Côte d'Azur et la SEF de Vincent Beltoise. Oui, il est vite là, Louis-Rousset revient bien sur Louis-Gerbozon. Attention à une attaque de Vincent Beltoise sur la SEF. La descente là, avant de retrouver le centre du circuit, il ne lâche rien. Regarde, il ne lâche rien. Personne ne lâche, il y a un peloton très serré. Oui, belle bagarre. Julien Fébro qui attaque Thomas Laurent. Et toujours Vincent Beltoise menaçant quand même. Et attention parce que Julien Fébro en finale, souvent il y a de l'attaque. Il attaque et Christophe Ferrier ne s'échappe pas, ça c'est la première information. Vincent Beltoise reste scotché derrière. Et pour l'instant, ils sont assez groupés, même si les deux hommes de tête ont fait un petit écart sur Louis-Gerbozon et Louis-Rousset. Ensuite, on retrouve Thomas Laurent qui s'est un peu débarrassé de la pression que lui mettait Julien Fébro. Et à chaque fois derrière, il y a Louis-Rousset qui essaye d'attaquer. Vincent Beltoise, lui, revient à l'attaque sur Christophe Ferrier. Alors, le centre du circuit... Ah, il est proche, il est proche. Oui, il y a 5 dixièmes, il y a une... Oui, attention, attention, ça s'approche pour Vincent Beltoise. Il va réussir à repasser à l'intérieur. Il a gagné Thomas Laurent, Thomas Laurent aussi va essayer d'attaquer... Et Louis-Rousset t'a vu aussi, Louis-Rousset qui est en train de klaxonner. Il y a la 6, il y a même Clémentine Lens qui est dans le groupe. Ah ouais, c'est superbe. Allez, attention à l'attaque toujours. Vincent Beltoise, Christophe Ferrier. On va passer à mi-course puisqu'on entame le troisième tour. Ah, il est toujours derrière. Christophe Ferrier n'arrive pas et c'est Vincent Beltoise qui a le record du tour. Et attention, un petit point supplémentaire. Et derrière, regarde le Rousset qui ne lâche rien non plus sur Louis-Rousset qui va même peut-être l'attaquer. Alors la parabolique, ça serait... Allez, il y va là, il y va. Il faut y aller maintenant, non, trop tard, trop tard. Peut-être dans le virage suivant. En attendant, il est présent, il est de plus en plus présent Louis-Rousset, attention. Le petit forestier juste derrière la LD Automotive, il est de plus en plus présent Louis-Rousset. Et la pression de Vincent Beltoise, elle est terrible. Allez, Thomas Laurent, lui aussi, il aimerait bien passer. Julien Fébro, Sacha Prost et Clémentinos qui suit très bien le rythme. Ah, ça klaxonne, là, ça klaxonne. Oh là là, là là. Et pour l'instant, Christophe Ferrier doit s'occuper d'essayer d'éviter les attaques de Vincent. La bleue qui voit la bleue dans la rétro. Oui, ça c'est clair. Il voit du bleu de partout, Christophe. Il voit du bleu. Oh, tête à queue, tête à queue à bas de Louis-Gerboson. Oh là là, mais ça a frotté avec Louis-Rousset. Et c'est Thomas Laurent. C'est Thomas Laurent qui est ici, qui est de la troisième place. Sacha Prost, 5, Clémentinos, 6. Petit Rousset ensuite. Petit forestier pendant que Louis-Rousset et Louis-Gerboson. Il repart à bain dernier. Et bien voilà, Gerboson, Rousset en tête à queue tous les deux. Je ne sais pas s'il y a eu contact ou non. Écoute, ça fait les affaires. Thomas Laurent, je lui ai fait bon. Et oui, ça fait les affaires, surtout de Thomas Laurent qui est le plus près. Alors est-ce qu'il va réussir à revenir maintenant dans le sillage des deux hommes de tête ? Et Louis-Rousset se retrouve maintenant derrière Clémentinos. Et attention, Louis-Gerboson, il va perdre des places importantes. Oui, exactement. Et Louis-Rousset va peut-être perdre le podium. C'est possible. Et prochain passage sur Aline, ça sera pour leur signifier que c'est le dernier tour. Toujours la balade de Christophe Ferrier. Il n'y a rien à faire. Regarde, il a même réussi à se débarrasser de Vincent Beltoise. Alors est-ce que Thomas Laurent ne pourrait pas récupérer le podium ? Ça serait intéressant pour lui, ça. Écoute, on va voir, mais il partait d'où il est. Il n'est pas loin, il est 5. Il est 5e. Oui, oui, oui. Alors Vincent Galvaz tente tout. Recours du tour pour Thomas Laurent. Il y a un 7-3. Un petit point en plus pour Thomas. Attention, ça peut tout changer. Ce point en plus de Thomas Laurent, le record du tour. Il a vite compris. Il revient. Dommage qu'il n'y ait qu'un tour. C'est le dernier tour. C'est dommage qu'il était un peu bloqué parce que sinon, il n'aurait peut-être plus à aller jouer avec les deux de devant. Et derrière, Julien Fébraud va rester 4e devant sa chapeauce. Clémentine. Et Clémentine, elle bloque bien Louis Rossi. Il n'arrive pas à passer. Il n'arrive pas à passer. Non, 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 c'est bien. Et alors, du côté de la victoire de cette finale 2010-Trophée Andros électrique, attention, il est revenu. Ah non, non. Il y a une de plus. Une de plus pour M. Ferrier. Voilà, tranquille, tranquille. Alors, deux et trois. Voilà, c'est bien. Thomas Laurent. Avec le record du tour. Derrière, superbe 4e place de Julien Fébraud, Sacha Prost. Et Clémentine Loth. Oui, bravo Clémentine, 6e. Devant Louis Rousset. Oui, Rousset et Louis Gervozon qui sont les deux perdants de cette finale qui a été vraiment très, très disputée. Et attention, Thomas Laurent peut monter sur le podium. Oui, c'est ce que tu disais. C'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'il peut récupérer avec le point en plus du record du tour. On va attendre les calculs, mais... Ça pourrait être le podium parce que Rousset est 7 et Gervozon 8. Il pourrait bien prendre la 3e place. Ah, ça serait génial.